salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo la 22e la 21 c'était le live d'hier d'ailleurs en parlant du live c'était plutôt sympa on a pu discuter avec quelques abonnés mais je pense que le format d'une révision en direct au moins le nettoyage c'était pas terrible donc faudra que je trouve une autre idée pour faire un truc en direct ça sera plus sympa au moins à voir parce que là on a fait que discuter au final le peu que j'ai fait c'est de nettoyer quelque chose pendant deux heures et pour me rendre compte qu'il y avait deux pierres de cassé à la fin donc voilà pour le live on verra ça plus tard on en refera d'autres et pour cette nouvelle vidéo ça sera un petit comparatif entre un état 64 97 et un mouvement st 36 de seagull il me semble donc à gauche le mouvement suisse état 64 97 et à droite celui là le seagull st 36 le mouvement chinois celui de gauche faut dire que c'est un mouvement d'occasion au cas où il a été démonté et remonté plusieurs fois et testé cobaye pour des vidéos pour tout ce que vous voulez et celui de droite il est tout neuf et la définition un peu meilleure et là on voit on dit que le st 36 c'est le clone du 64 97 celui-ci est légèrement différent au niveau de la forme des ponts mais si on regarde bien la découpe si on change la découpe du premier on se retrouve avec le même mouvement au final les pièces sont placées exactement pareil donc voilà pourquoi est-ce un clone et surtout qu'on retrouve il ya différentes variantes du st 36 aussi avec d'autres formes de ponts j'ai déjà vu ça et au niveau de la de la raqueterie sur le coq il peut y avoir un col de signes esthétiquement ce qui change aussi bas il y en a un qui est la définition plus poussée entre guillemets que l'autre donc le st 36 avec les codes de genève et les vis bleus et le état 64 97 qui fait très brut il doit exister une variante un peu plus haut de gamme aussi qu'on peut retrouver dans certains mouvements à vérifier quand même mais il me semble que c'est ça si on regarde bien les composants là du mécanisme par exemple on constate très peu voire pas de différence celui de gauche étaché à part ça les composants c'est les mêmes le niveau de la finition c'est un petit peu plus propre sur le état ça fait ça fait très grossier sur le sur le mouvement chinois après c'est pas il n'y a pas non plus une différence phénoménale c'est pas hyper bien fini non plus c'est pas de la hauteur logerie que ça soit le mouvement suisse ou le mouvement chinois on est d'accord mais on sent quand même un tout petit peu plus qualitatif au niveau du état c'est vraiment je vais mettre je vais zoomer un petit peu qu'on voit un petit peu mieux une petite différence entre les deux c'est le système anti-choc voilà comme on voit je l'avais déjà présenté je l'avais déjà présenté en vidéo je vous mettrai le lien en description si j'oublie n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous voyez que j'ai un petit oubli et le système anti-choc du mouvement chinois qui n'est pas le même mis à part ça grossièrement c'est sensiblement la même chose peut-être que la qualité des composants semble comme je disais tout à l'heure légèrement meilleure niveau sur le mouvement suisse mais c'est pas ultra ultra flagrant non plus faut regarder de près quand même mais sinon au niveau de tous les emplacements des trous des perçages des vis il y a très peu très très peu de différence entre les deux voire pas du tout je sais plus si j'en ai vu une ou pas mais c'est un très bon clone visuellement au moins et on va passer côté mouvement donc comme je vous disais tout à l'heure les côtes de Genève c'est la finition qu'on voit sur les ponts et les vis bleus il y a aussi le rocher et la roue de couronne qui sont qui ont une finition très correcte je crois qu'on appelle ça un soleillage quand les traits partent du centre comme ça et au niveau du spiral ça semble plus que correct donc ce qu'on va regarder juste après c'est les performances chronométriques dans un premier temps si je vais regarder aussi l'huile parce que j'en ai déjà eu entre les mains et certains manquent voire non pas d'huile sur certains huiliers donc ça il faut bien faire attention mais là en vérifiant on se rend compte qu'il y a une petite de haut c'est pas non plus il y en a pas en trop quoi on va dire il y a le strict minimum minimum syndical et encore je trouve qu'il en manque un petit peu je suis obligé de chercher pour voir de l'huile après difficile de regarder sur le mouvement 64-97 que j'ai parce que comme je vous le disais il a déjà été utilisé pour des tests et des vidéos et tout ça donc il a été démonté certainement nettoyé à différents endroits et pas d'autres bref on voit la grosse tâche jaune à côté du 17 mais ça c'est quelque chose qui au moins je suis sûr qu'il est fiable ce calibre là de chez ETA c'est ce qu'on appelle un tracteur je vais les horloger c'est un mouvement très robuste qui tourne et qui fonctionne depuis depuis de nombreuses années donc celui là avant de avant de l'épuiser on peut y aller il fera quelques années dans les montres il n'y a pas de doute là dessus avec une révision bien entendu assez régulière mais là ouais je vais regarder s'il y a de l'huile mais c'est pas vraiment utile au final il y en a il n'y en a pas beaucoup non plus parce que je pense que à force des démontages et pas forcément rehuilage il y a moins d'huile au bon endroit bref spirale aussi nickel on n'y a pas touché à celui là donc ce qui va faire la différence ou pas d'ailleurs ça sera on va regarder les performances chronométriques pour ce que ça donne mais avant de regarder ça on va regarder les sensations qu'il y a au remontage en remontant le mouvement d'un par rapport à l'autre donc là on voit qu'après à peine quelques tours de couronne le balancier se met en route après niveau sensation on a le bruit du cliquet qui fait effet rien de spécial et on va tester la mise à l'heure traction pression de la tige rien d'anormal la sensation est bonne des deux côtés il n'y a pas un moment où on sent comme du sable ou toutes les dents qui sont ressenties dans la tige il y a un léger jeu mais rien de rien d'anormal jusque là et on va tester le ST36 on remonte il est déjà parti aussi à peu près la même chose que le le état je crois moins de deux tours ou deux tours de couronne le mouvement démarre donc là dessus pareil même ressenti pas le même bruit mais ça après une fois à l'intérieur d'une montre on l'entend bien moins encore je vais essayer de l'armer un peu plus pour voir si si ça force beaucoup plus quand on arrive en armage haut mais pas spécialement donc on passe à la suite la traction pression de la tige et la mise à l'heure de ce côté là ça va pareil il y a il y a à peu près autant de jeux que que sur le premier mouvement seule petite différence qu'il pourrait y avoir c'est pas grand chose mais il y a peut-être un peu plus de jeux dans la on voit l'aiguille qui bouge quand on va d'avant en arrière comme ça juste qu'on exerce une petite pression sur la chaussée si vous regardez bien l'aiguille ça bouge alors que tout à l'heure c'était super fixe bon là avec un grand bras de levier comme l'aiguille ça se voit plus mais mais sinon c'est pareil il y a un niveau sensation au niveau de la de la mise à l'heure rien de spécial là on voit quelques tâches sur la platine il va travailler peut-être un peu moins soigné sachant que celui-ci est neuf après c'est plus esthétique qu'autre chose maintenant qu'on a vu toutes les fonctions que tout était à peu près semblable on va passer à la chronométrie et voir s'il y a des différences passons aux performances chronométriques et voyons ce que ça donne avec le ST36 donc sur 6 positions comme on peut le voir c'est plutôt bon franchement il n'y a pas un delta de 15 avec une marge de 12 secondes par jour c'est très correct ça peut être facilement améliorable en plus en bougeant un peu la raquette au niveau de l'amplitude c'est plus que correct il y a pas mal de variations entre les positions en vertical avec 270 et 267 à plat disons que c'est très correct au milieu le repère qui est à 0,2 de repère de moyenne et encore une fois pas beaucoup de reproches à faire à ce mouvement comme on va le voir tout de suite avec le état les résultats sont tout de même assez proches on sera quand même légèrement meilleur sur la répétabilité des résultats suivant la position de la montre au niveau de l'amplitude en tout cas on est entre 242 et 249 degrés d'amplitude en vertical et les deux positions à l'horizontale sont à 278 donc c'est très répétable un peu plus que sur le sur le ST36 et la marche on va pas trop s'y fier non plus j'ai fait un micro réglage très vite mais j'aurais pu la repasser à plus 5 secondes par jour elle a le même delta que sur le ST36 donc de très bons résultats pour les deux légèrement supérieurs on va dire à mon avis sachant que là en plus il a été démonté remonté plusieurs fois mais la performance chronométrique du coup pour moi ça se vaut l'un et l'autre avec un petit un petit plus pour le état et j'ai failli oublier de parler du prix entre les deux parce qu'on va parler argent maintenant forcément comme on s'en doute tous le mouvement suisse coûtera plus cher que le mouvement chinois mais de combien en faisant quelques recherches vite fait sur internet j'ai trouvé des mouvements sur différents sites allant de 110 euros à plus de 200 donc c'est vite réglé et puis au niveau des composants aussi ça coûte vite cher alors que le mouvement chinois le ST36 je l'ai trouvé aux alentours de 50 euros un peu plus un peu moins suivant ce qu'on le trouve et peut-être même encore moins sur aliexpress je crois que c'était 35 40 euros sur aliexpress donc voilà il n'y a pas photo en achetant juste quelques composants au détail du mouvement suisse on a un mouvement complet chinois donc je pense que c'est un bon mouvement pour débuter avec un petit budget donc voilà pour le petit test ce qu'il faudrait voir maintenant c'est sur le long terme et pour ça je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo celle de demain parce qu'on va démonter et regarder la montre que j'ai au poignet ça fait plus d'un an que je la porte je crois que je l'ai portée ou j'ai commencé à la porter au mois de juin l'année dernière quasiment tous les jours et on va voir ce que ça donne désolé pour ma voix je suis un peu malade aussi je suis pas mal enrhumé et on va essayer de tenir jusqu'au bout des 30 jours sans aller chez le médecin déjà et on se retrouve demain pour la vidéo de la montre que je vous ai présentée juste avant allez à demain et on va